Wow! Mes deux et messieurs, bonjour! Bienvenue sur Yann Soubonne, c'est notre chaîne principale et aujourd'hui j'aimerais vraiment vous donner des informations. Des informations vont être très, très, très réelles et ça va sauver beaucoup de personnes ici. Soyez prêts! Si je vous pose la question de savoir à quoi ressemble un sorcier chrétien, quelle serait votre réponse? Vous pouvez réagir en commentaire et ici je vais vous dire ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai vu, oui, ce que moi j'ai vu, ça veut dire que tout ce que vous racontez là, c'est basé sur mes propres expériences, c'est ce que j'ai vu de mes propres cieux. Parce que moi avant je ne partais pas l'église. Avant j'étais pire que le péché le plus grand de la planète. Mais un jour, je me suis retrouvé à l'église et c'est là que je me suis rendu compte qu'il existe des sorciers chrétiens. C'est à dire des sorciers en âme de conscience qui sont dans l'église, à titre de se jouer les vrais chrétiens. Ouais, les frères chrétiens. Quand tu parles aussi, ils parlent. Quand tu parles aussi, ils parlent. Quand tu pries aussi, ils prient. Quand ils sont aussi dans, ils soutiennent. Et quand ils dansent aussi danser, tout ce que tu fais, ils font la même chose. Peut-être même qu'ils te dépassent. Ce sont des gens à l'église qui sont là, ils tombent toujours sur l'église. Toujours c'est la même personne qui tombe sur l'église, je ne comprends plus rien. Je vais vous donner des signes des sorciers chrétiens. Et vous devez faire attention. En général, les sorciers chrétiens, ce sont des gens que le diable a préparé depuis le monde des ténèbres pour les infiltrer dans l'église, pour les infiltrer dans les cellules de prières, pour les infiltrer parmi les moments qu'ils préparent à l'église. Vous voyez non ? Donc, ce sont des gens que le diable lui-même a préparés et les a envoyés chez nous, les a envoyés dans l'église. Mais donc, quand ces gens-là viennent, ils se déguisent en enfants de cœur. Voilà. Vous voyez les enfants de cœur dans certains églises, ils sont comme ça. Puis vous avez l'impression qu'ils sont pieux, ils ont une apparence de priété. Vous pensez que ces gens-là, ils sont sans péché. Et ce sont là, eux, qui sont toujours là-dedans à dire, ah bon, vous la faites, vous faites, faites, allez les prier. Faites, allez les prier. C'est-à-dire que vous allez les voir. Ils seront tous, ils auront l'habitude de vous imiter. S'ils voient que vous n'êtes pas sorciers comme eux. Et que vous priez, Dieu vous écoute. Il faut observer votre comportement. Et coupiez tout sur vous pour donner l'impression aux autres que eux aussi, ils sont des vrais chrétiens. Alors que ce n'est pas le cas. Ces gens-là, physiquement-là, ils ont tout pour vous attirer. Est-ce que vous voyez ? Physiquement, ils n'ont rien sur eux qui peut vous amener à penser que ces gens-là, ce sont des sorciers. Non. Tels que vous êtes comme ça, ils sont. Tels que vous s'habiller comme vous. Et vous voyez un peu. Si vous vous habillez en boubou pour aller à l'église. Eux, ils vont aller pour porter boubou. Un joli boubou avec un parfum qui sent très bon. Ils sont très forts dans ça. L'oratif, c'est l'infiltration et l'écoute de tous les plans de l'église. De tous les plans des enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils veulent découvrir ce qui se passe à l'église afin d'aller dire ça au diable. Et le diable vient vous attaquer la nuit. Ou bien détruire tous vos projets, tous vos plans. Ça veut dire qu'il est important que l'église de Dieu aujourd'hui se lève et commence à faire un grand nettoyage. cherchez le scanner. Cherchez le scanner pour mettre à l'église. On voit qui est sorcier. On voit le scanner de la sorcier. On va scanner pour voir qui sont sorciers ici. Et oui. Parce que quand ces gens-là sont là, et que vous ne savez pas qui sont là, ils commettent de grands dégâts. Mais vous ne pouvez pas les soupçonner. Vous pensez que c'est une autre personne. Parce que ces personnes appris beaucoup. Ces personnes, même souvent, peut-être, participent pour jeûnes. Il y a certaines choses. Peut-être même que cette personne-là, même là, est un grand donateur dans l'église. Il s'agit de l'église à cette personne-là. Elle donne l'argent au passé puisque tout le monde. Alors que c'est un sorcier. Ou bien c'est une sorcier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si le pasteur aime l'argent. Si le pasteur aime vraiment, vraiment qu'on lui offre des cadeaux. Toutes ces informations-là, eux, ils seront formés de ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préparer une jolie fille célibataire qu'ils vont envoyer à l'église. Et la fille-là, c'est elle, tout le temps, elle a des problèmes. Et ce problème nécessite qu'elle rencontre le pasteur. Tout le temps, c'est elle qui va expliquer ce problème au pasteur. Tout le temps, c'est elle de sa famille. Il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes par là. Vous savez bien ce que c'est de vous dire à ce niveau-là. Les sorciers. Ce sont les babatières, de la création des ennuis, des embouilles, des problèmes. Ce sont toutes les autres. Ah, je viens de perdre quelqu'un, j'ai dans le funérail. Ou bien, ah, j'ai mal au vent, j'ai dans l'hôpital. J'ai mal au nez, j'ai dans l'hôpital. J'ai mal aux oreilles, j'ai dans l'hôpital. Ou bien, ces gens-là arrivent tout le temps devant le pasteur. Ah, pasteur, j'ai mal ici, prie pour moi. J'ai mal par là, prie pour moi. Tous ceux qui font ça ne sont pas tous des sorciers, des sorciers chrétiens. Mais moi, je vous dis que les sorciers infiltrés, ils font ça. Ils font ça tout le temps. Juste pour que vous ayez pitié d'eux. Oui, juste pour susciter un sentiment de pitié. Et une fois que ça a été créé et qu'ils voient que vous vous souciez de leur cas, c'est là qu'ils vous lancent des flèches parce qu'ils se disent qu'ils ont gagné votre cœur. L'objectif, là. Leur objectif, c'est de gagner votre cœur. C'est de faire en sorte que vous baissiez votre cadre et que vous ne poussez pas à vraiment l'esprit du discernement. Vous puissiez vraiment tomber dans la pêche. Et puis, si le pasteur ne fait pas attention, cette sorcière chrétienne, elle va le situer jusqu'à le plonger dans le sexe hors mariage. Voilà. Vous l'avez compris. Vous voyez non ? Et elle sera la petite go du pasteur. À un moment donné, elle qui était simple avec les autres, vous allez sentir qu'elle va commencer à avoir des ailes comme ça. Elle va commencer à avoir des ailes. Elle va commencer à avoir des ailes. Elle va commencer maintenant à dominer tout le monde dans l'église. Parce qu'elle a été son objectif. Couchée avec le pasteur, afin qu'elle puisse dominer le pasteur. Et que le pasteur lui donne le plein pouvoir dans l'église. Le pouvoir de faire tout ce qu'elle a envie de faire. Tout. Et quand les sorcières chrétiennes arrivent à l'église, comme je vous l'ai dit aussi au passage, je vous l'ai dit qu'elles aiment bien, elles dans le groupe des femmes, la maman qui prépare l'église, qu'on dit c'est la fête, ou bien quelqu'un se marie. Elles aiment bien aller là-bas aussi, histoire de pouvoir enjouter la nourriture. Elles viennent toutes en mission. Elles ne viennent pas comme ça, s'asseoir à l'église pour regarder les gens. Elles viennent là. Et elles font tout pour vous présenter un bon comportement, afin de pouvoir vous convaincre qu'elles sont de bonnes personnes. Et une fois que le pasteur a été trompé comme ça, vous allez voir que le pasteur va maintenant commencer à leur donner des grands postes dans l'église. Oui, des grands postes. Comment ça se passe ? Je vais vous expliquer encore une très simple. Une personne arrive dans l'église et puis la personne commence à faire de grands dons au pasteur, le don que le pasteur n'a jamais vu là. C'est ce que cette personne la donne. Le pasteur dès qu'il voit l'argent, à même temps, il s'est dit qu'à cette personne, au moins Dieu l'a touché, ou Dieu veut passer par une personne pour le bénir. À même temps, il oublie tout ce qu'il doit faire à voir de pouvoir prendre l'argent. C'est-à-dire, Checha, ça va qu'elle est l'esprit qui se tournerait la personne qui donne. Lui qui donne l'argent. Si c'est un esprit démon que tu prends, ça va t'ensorceller. Tu seras envoûté. Tu ne pourras plus rien dire à la personne encore. Donc, il faut faire attention. Et là, quand elle vient comme ça, et qu'elle commence à donner l'argent, beaucoup d'argent au pasteur, s'il n'est pas fort d'esprit, il va commencer à se plier à sa volonté, à la volonté de la femme qu'il donne. Puisqu'à la gueule, c'est ça elle qui donne beaucoup. Donc, il va se plier à sa volonté. Si elle lui dit, pasteur, écoute, je t'invite chez moi, viens, on va manger de la bonne nourriture. Il ne va pas dire non. Parce que lui, il voit d'un jeton. Quand c'est comme ça, là, tout ce qu'elle va lui demander, il va le faire. Et lui-même, un bon matin, il va lui dire qu'écoutez, cette femme-là, vraiment, elle est une bonne femme. C'est une fresse, c'est moins de deux. Elle aide beaucoup l'église. Donc, comme elle aide beaucoup l'église, il faut que je lui donne le poste de maman pasteur. Elle a dit, le pasteur, besoin de se baguer à la cour, là. Parce qu'elle donne le jeton. Ou bien, il veut lui donner un poste très important dans l'église. Genre, les mamans conseillères, ils ont tels que ça pour conseiller les gens pour faire des trucs. Alors que c'est une sorcière qui est envoyée par le diable depuis le commencement, depuis le début là-bas. Peut-être que depuis sept ans, elle peut venir à l'église. Elle-même va rester avec vous. Elle va même grandir avec vous. Elle va même vieillir avec vous. Mais c'est une sorcière. Tout ce que vous racontez de Jésus, ça n'intéresse pas. Elle est là pour détruire. Elle va pour tout son temps. Si ça t'apprend dix ans même, elle va lire. Elle va lire. Elle revue dans ça. Mais elle cherche. Elle sait ce qu'elle s'est cherchée. Elle est possédée. Yeah. Possédée. Mais elle l'a déguisé en chrétien. C'est là, moi je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Vous les chrétiens qui aimez avoir des amis et qui vous confiez à n'importe qui. Commencez à chichar savoir quel est l'état d'âme de la personne qui est à côté de vous là-bas. Ah, moi je marchais avec un calme même sans savoir qu'ils faisaient partie du club de sorciers. En fait, vous ne pouvez pas les détecter facilement. Tant que ces gens-là ne poussent pas des actions qui prouvent qu'il y a la sorcellerie derrière. Ou ils ne font pas des choses louches. Non, ce sera difficile. Très, très difficile. Mais quand vous priez, Dieu peut vous montrer en songe des choses comme ça. Jean, toi, tu vas à l'église pour prier avec une sœur. La seule elle prie puisque tout le monde la voit comme un exemple. Vous voyez, tu vois. Mais d'un jour, tu t'endors et tu as un sommeil. Tu vois, tu la vois aller peut-être derrière la maison pour uriner. Et puis, c'est devant, c'est là où les gens passent, là où les gens, là où je trouve le portail, où les gens entrent. Et tu vois, tu la trouves là. Et elle est nue. Et elle est en train de dire nue nue. Toi, tu lui dis, ah, pourquoi est-ce que tu es nu comme ça et tu viens ici ? Qu'est-ce que c'est normal ? Ah, dès que tu es là le matin, il faut t'asseoir, il faut te demander à Dieu. Il faut dire, Seigneur mon Dieu, pardon, dis-moi ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire. Je suis pardon, vous me dire. Ou la Bible, même si tu es au hasard, Dieu va te parler. Mais écoute bien ce que je veux te dire. Si tu vois ça, ça veut dire que la fille, déjà, elle est dans une mauvaise position spirituelle. Parce qu'un humain qui a tous ses sens compliquant même, ne peut pas venir pisser comme ça. Nus. Et puis tout le monde ne passe pas, mais peut voir la personne. Donc, quand tu vois ça, ça veut dire que spirituellement, par là, il y a un problème à son niveau. Elle est mal barrée. Mais, par rapport à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle cache ? Si tu l'as vue nue comme ça, là, ça veut dire que, dans la vie réelle, elle vous cache beaucoup de choses. Donc, Dieu l'a déshabillée en songe. Attention, Dieu l'a déshabillée pour te dire qu'elle te cache beaucoup de choses. Que tu dois découvrir par toi-même. Mais ce ne sont pas de bonnes choses. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, non ? Je vais mettre la vue là-dedans, mais tu es déjà fâché, non ? Donc, ce n'est même pas une bonne nouvelle. Voici comment Dieu peut vous révéler qui sont les sourcils qui se trouvent dans l'Église. Tu peux être aussi dans une solution de prière. Vous êtes là-bas en train de prier là-bas. Oh ! Ça t'en sors face de la voisin ! Ça t'en va le salut là-bas en train de prier. Ça t'en va le salut là-bas en train de prier. On dirait chez nous. Par exemple, tes prières pour chasser le diable. Le diable n'est pas mis au fou là-bas, mais dans un sorcier chrétien. Eux, le diable est là-bas en train de prier avec vous aussi. Oh, oui, c'est vrai ! Fâche les voisins ! Fâche les voisins ! Je lui dis, ça suffit ! Fâche les voisins ! Oh non, 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 non ! Ce n'est pas possible ! Et cette personne, la même qu'elle est sourcière chrétienne, elle va se mettre à prier en langue même. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tirez pas toi ! Vouez la bombe ! Elle prie plus ce qu'il faut. Après là, quand on fait essayer de prier comme ça, cette sorcière chrétienne, elle s'est retrouvé avec son bruit de sorcière pour faire le compte de mon Dieu. Et tous les amis se moquent de vous. Et ils regardent dans les caméras de sorcières, dans les miroirs de la liste de sorcières. Ils font la rédifusion de ce qu'il s'est passé ! Et ils se moquent de vous ! Et ils regardent ! Des gens qui cherchent le diable alors que le diable est diable parmi eux, ils n'ont même pas l'esprit de discernement pour savoir que c'est le diable. Tu marches avec le diable sans savoir que c'est le diable. Le diable ici, tu attaques là-bas ! Tu attaques là-bas ! Tu attaques là-bas ! Tu attaques là-bas ! Qui ? Qui est là-bas ! Tu vois comment ça se passe ! Les sorcières chrétiennes, les sorcières chrétiennes déguisés ! Aïe 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 ! Pourrais-tu les reconnaître ? Pourrais-tu les détecter ? Ce ne sera pas facile ! Ce n'est pas une chose facile ! Si tu connais bien les signes des sorcières, pour essayer leur comportement, tu pourras vraiment suivre certains détails, certaines actions que poussent cette personne. Tu pourras dire, ah, vraiment, cette personne est dans une mauvaise position ! Ou bien, si Dieu te parle en songe, Dieu pourra aussi te montrer la personne, comme je te dis ! Ou bien, toi-même, le Saint-Esprit est en toi ! À un moment donné, quand tu vas marcher avec cette personne, le Saint-Esprit va te sentir mal à l'aise ! Tu sentiras que tu es mal à l'aise avec cette personne ! Ou bien, de façon naturelle, tu ne t'entends pas avec la personne ! Tu t'entends tout le monde sauf la personne ! Toi, maintenant, tu dis, ah ! Tu m'entends tout le monde sauf la personne ! Quel est le boulot avec cette personne ? Et puis, mon esprit ne la supporte pas ! Ne la supporte pas ! Mon ami, si toi, tu as un bon esprit, écoute-moi bien ! Si c'est toi qui as un bon esprit, c'est que c'est toi qui as un mauvais esprit ! Ou si c'est toi qui as un bon esprit, c'est que c'est toi qui as un mauvais esprit ! Mais il faut choisir où tu es ! Si tu es convaincu, en amie de conscience, que tu as un bon esprit, c'est que fais attention ! Cette personne-là, non, elle n'est pas celle qu'elle vous fait, c'est-à-dire celle qu'elle vous fait quoi qu'elle est ! En français, c'est chic ! Elle n'est pas en réalité celle qu'elle vous fait quoi qu'elle est ! Même le pasteur ne peut pas savoir exactement que c'est un démon déguisé en ange et lumière ! Elle s'ouvre un peu ! Même le pasteur ne peut pas aller jusqu'à dire à tout le monde que c'est un exemple ! Cette fille, c'est un exemple ! Alors qu'elle est une sorcière ! Mais lui, il ne sait pas ! Un jour, elle va le décevoir ! Et ces jeunes des filles-là, elles aiment aussi, ces jeunes des personnes-là, ces jeunes des personnes aiment beaucoup être aussi dans la chorale ! Genre dans les églises, vous voyez de la mêlée, les gens là-bas sont là-bas en train de chanter Jésus joli ! Jésus vilait Satan ! C'est ce que c'est dans la chorale ! Elles aiment bien ! C'est ce que c'est dans la chorale ! Elles aiment bien aller dans la chorale là-bas ! Elles sont au poupou du pot là-bas ! Et c'est celles qui chantent ! Elle était peut-être une petite fille qui chantait là-bas ! Mais à un moment donné, vous allez vous entendre ! Elle a donné une main de cœur ! Elle a donné une main de cœur ! Elle a dit qu'est-ce que ces jeunes-là dans l'église ? Ils vont tout faire pour être à la tête ! À la tête ! Pour pouvoir dominer tout le monde dans l'église ! Pour pouvoir prendre tout le système de l'église là comme ça en main ! Tenez tout le système ! Et ouvrir la porte maintenant pour que les démons et les autres sorciers du pays rentrent dans l'église ! Pour garder tout ce qui était bon là-bas ! Tout ce qui était bon ! Détruire la vie des gens ! Retarder les gens ! Et vous allez voir qu'à un moment donné, l'église va baisser dans la vie des prières ! Et si l'église baisse dans la vie des prières, il reste maintenant quoi ? Il reste maintenant quoi ? Maintenant si le pasteur est intelligent là ! Si le pasteur est vraiment intelligent et qu'il a constaté cela là ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qu'il va faire c'est qu'il va se retirer et aller sur la montagne ! Est-ce que vous voyez ? Il va vous donner des solutions ! Il va sortir du groupe ! L'homme de Dieu va sortir du groupe ! Aller sur la montagne ! Pour consulter Dieu ! Il va être seul ! Parfois quand on est seul là c'est très bon ! Ça vous permet de voir où et tout le monde est ce qui ne va pas ! Il va se retirer non ? Aller sur la montagne ! Et regarder tout le monde ! Regarder tout ce qui se passe ! Tout ce qui se passe ! Et analyser ! C'est là le Saint-Esprit va venir ! Dieu est tellement en pitié là ! Il va voir le Saint-Esprit ! Le pasteur maintenant va recevoir des enseignements de Dieu ! Pour qu'il puisse voir clé d'affaire ! Hey ! Qui est sorcier dans l'église ? Qui est sorcier ? Et c'est là ! Qu'il va recevoir toutes les informations venant de Dieu ! Sur l'état de l'église ! Ou l'état de tous ces gens qui sont là-bas autour de lui ! Même ses conseillers ! Qu'il va bien le découvrir ! Quand il va revenir là ! Il va commencer à prier contre eux ! Il va commencer à prier contre eux ! Il va commencer à prier contre eux ! Et s'il ne fait pas attention là ! Il risque de rester seul dans l'église ! Il risque de rester seul dans l'église ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Voici ce qu'on appelle les sorciers chrétiens ! Est-ce que vous m'avez entendu ? Il n'y aura pas d'autres personnes qui vont venir nous capoter ces siens ! Moi ici je suis en seconde ! Sur la chaîne principale ! Nous rentrons dans la chaîne ! Ici là on parle ! Ici là c'est moi vous me voyez et puis elle parle et vous dit ! Moi j'ai vu ça ! Je vois ça toujours ! Quand souvent je vois les gens qui prennent une bite pour la l'église ! J'ai vu des sorciers qui prennent une bite pour la l'église ! Vous allez jeter quoi là-bas ! Toi tu sais que tu dis un sorciers ! Maintenant tu vois j'ai quoi à l'église ! Tous les jours de ma vie je pose la question ! C'est moi ! Ah ! Vous me répondez en commentaire ! Répondez en commentaire ! Et je vais préparer la prochaine vidéo ici ! Je suis en seconde ! Tout à l'heure ! Abonnez-vous ! Restez connectés ! C'est parti !